On a récemment vu ou à prendre les diverses religions disponibles sur Conan Exiles. Je vous mets au besoin dans la description de cette vidéo un lien vers ce tutoriel. Voyons maintenant où se trouvent les archi-prêtres, le plus haut rang des prêtres donc, dont vous aurez notamment besoin pour invoquer les dieux, les avatars, ou encore pour protéger votre base avec par exemple une bulle de protection de Seth. Les différents lieux d'apparition que nous allons voir dans cette vidéo ne garantissent malheureusement pas que vous trouviez à chaque fois un archi-prêtre. Comme toujours, sur Conan Exiles, il y a un facteur aléatoire qui reste très important donc il faudra peut-être prendre votre mal en patience et revenir plusieurs fois. N'oubliez pas évidemment de prendre votre massue avec vous ainsi que vos liens pour pouvoir assommer les archi-prêtres et les ramener dans votre roue de la souffrance. Si vous avez un combattant-suiveur avec vous, n'oubliez pas de l'équiper lui aussi d'une massue afin de pouvoir assommer plus rapidement les personnages que vous croiserez dans le jeu. On commence par l'archi-prêtre Dimir. On va se rendre à la nouvelle Asagarde en EF10. Avec un peu de chance, vous trouverez votre archi-prêtre ici. Une autre localisation possible de l'archi-prêtre Dimir, c'est juste derrière moi, vous voyez qu'il y a un temple. On se trouve en D-10 du côté des tours de garde. Voici le temple, avec un peu de chance, vous aurez ici l'archi-prêtre. On passe maintenant à l'archi-prêtre de Mitra. On va se rendre au croisement HI-56, à la sérénité de Mitra. Un autre endroit possible pour trouver l'archi-prêtre de Mitra, c'est juste derrière moi. C'est un peu plus compliqué que le point précédent. On se trouve donc en G4, au refuge des pêcheurs. Il va falloir aller tout au fond de cette caverne. Vous avez un hôtel qui se trouve ici, et parfois vous trouverez l'archi-prêtre à cet endroit. Alors l'archi-prêtre ne se trouve pas là, par contre, comme vous pouvez le constater, il y a quand même pas mal de nommés intéressants. Un autre endroit très intéressant, la galère noire, qui se trouve en I-7. Vous y trouverez, avec un peu de chance, un archi-prêtre de Mitra, ou de Yogg, ou de Seth. La galère noire se trouve ici, en I-7. On se trouve au centre de la galère. Un grand prêtre de Yogg qui apparaît, un prêtre de Yogg. Normalement, ils sont à l'étage du dessous, on va quand même descendre. Donc voilà, par ici, à cet étage-là, il arrive de trouver ces fameux archi-prêtres. On poursuit avec la religion de Yogg. Vous trouverez peut-être un archi-prêtre de Yogg en J-7, au Chutsech. C'est le petit village qui se trouve juste derrière moi. L'archi-prêtre peut se trouver par ici. Autre lieu potentiel pour trouver un archi-prêtre de Yogg. Yogg, en GH5, au lieu d'avocation. Vous le trouverez peut-être tout au fond là-bas, on distingue le temple. On ne va pas trop s'attarder ici. Voilà le prêtre, et parfois l'archi-prêtre. Juste derrière moi, la voie maudite, avec pour l'instant une grande prêtresse de Yogg. Mais vous pourriez peut-être y trouver ici, l'archi-prêtre. On se trouve en F5, à la voie maudite. Autre localisation possible de l'archi-prêtre de Yogg, juste en dessous de moi, dans ce petit village. A la limite, H4-5, au surplan de Galamane. Pas de chance pour moi, aucun prêtre en ce moment. On passe à la religion de Seth, juste en dessous de moi, un temple. On se trouve en B7, au quartier du temple. Juste à côté, ici, c'est Permero. Un grand prêtre, un prêtre, et un prêtre. Donc vous trouverez peut-être l'archi-prêtre ici, à cette place. On passe à Derketo et son archi-prêtre. Il faudra se rendre à la limite entre N0 et 5, près de la pagode des désirs infinis. Vous y trouverez sur place plusieurs feux de con. Vous pouvez en distinguer déjà deux derrière moi. Le feu de con là-haut est déjà bien plus prometteur. Malheureusement, rien n'en plus ici. Si vous ne trouvez toujours rien, tentez votre chance sur l'autre feu de con, juste en face. Bon, pas de chance, vraiment, aucun prêtre aujourd'hui. On passe maintenant à la religion de Jebalsag. On se trouve dans l'antre, en E8. Près de ce petit dôme se trouve parfois un archi-prêtre. On arrive à la fin de la présentation. Si vous connaissez d'autres endroits intéressants, n'hésitez pas, et bien évidemment, à les partager en commentaire. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada